Merci beaucoup, Françoise, pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là, même si effectivement je regrette de ne pas être plus présent pendant ces journées. Je vais vous parler d'un sujet qui est un peu un sujet d'actualité, n'est-ce pas, qui est la confiance dans le numérique. Je me présente d'abord en deux mots. Je suis enseignant-chercheur en gestion responsable des données à l'Institut Mintélécom Business School, qui est la Business School d'un groupe des écoles d'ingénieurs qui s'appelle l'Institut Mintélécom, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Ça a son importance parce que j'ai une double casquette ingénieur et philosophe et je travaille beaucoup sur ces questions de responsabilité, de protection de données, de privacy, etc. Et les questions auxquelles je vais m'intéresser dans cette présentation concernent plutôt les questions de la confiance dans le numérique et de la gouvernance dans le numérique. Donc je vais parler du numérique, mais je ne vais pas parler que du numérique, je vais parler aussi de, comment dirais-je, des processus de gouvernance qui sont associés, disons, à l'époque contemporaine. Voilà, parce que pour moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier, disons, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, le phénomène du numérique, des phénomènes de gouvernance qui l'accompagnent. On entend bien ? Oui, je pense que ça serait mieux. Oui, c'est peut-être mieux comme ça. Merci. Donc, la question que je me pose ici, c'est de comprendre quels sont les modèles aujourd'hui, ou les discours plutôt, sur la confiance dans la révolution numérique. Et la première chose qu'on constate quand on s'intéresse à cette question, c'est évidemment les discours qui font constat, disons, d'une crise de confiance. Selon ces discours-là, on est aujourd'hui, on vit aujourd'hui une crise de confiance et il faut, disons, rétablir la confiance. Et on a tout un tas de discours qui vont dans ce sens, à commencer, je ne vais pas m'attarder dessus, mais à commencer par le discours sur la sécurité, qui prend, disons, une augmentation du niveau de sécurité, comme si la sécurité pouvait simplement résorber le déficit de confiance. Mais la question qui se pose tout de suite, c'est, est-ce que la confiance, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ? Est-ce qu'il y a un niveau de confiance que le numérique viendrait affaiblir dans un premier temps ? Et puis, on pourrait retablir ce niveau-là, retrouver ce niveau-là, comme on retrouve, disons, un paradis perdu, avec des certaines mesures, des mesures bien choisies, que ce soit les mesures de sécurité en informatique ou que ce soit des mesures de labellisation, de certification ou de recommandation dans le domaine de la gouvernance. Bon, vous vous doutez bien que la piste que je vais prendre, c'est de considérer, de faire cette hypothèse, que la confiance n'est pas quelque chose qu'on puisse retablir, tout simplement, avec des mesures bien choisies dans le domaine du numérique. Parce que la confiance, associée aussi, repose aussi sur des processus sociaux. Donc, la confiance n'est pas quelque chose qui se déclare, ce n'est pas quelque chose qui se mesure, qui se retablit, éventuellement. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, déjà, en introduction, c'est que la confiance a des formes historiques et conceptuelles. Et je vais partir ici d'un travail qui a été réalisé par Niklas Lehmann, un grand sociologue et juriste allemand, qui considère cette distinction conceptuelle, au sein du domaine de la confiance, entre trust et confidence. Alors, en anglais, ça marche, ça marche moins bien en français, mais je suis obligé de le faire, parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot, disons, et les anglophones, ils ont deux mots différents pour dire la confiance. Et en jouant sur cette distinction linguistique, on peut faire ressortir les distinctions historiques et conceptuelles. Alors, c'est quoi cette différence entre trust et confidence ? Alors, la confiance, en général, concerne les mécanismes de réduction d'incertitude, n'est-ce pas ? Comme le dit Lehmann. Cependant, il y a deux axes, deux directions, disons, que cette thématique peut prendre. Alors, on peut avoir une confiance sur le mode trust, qui est une confiance, on traduit en français, décider, parce qu'il y a une décision derrière. Je décide de faire confiance. Donc, c'est une attitude face à un risque. Donc, je dois calculer le risque et prendre telle ou telle décision. Une décision ponctuelle. Et puis, il y a une autre forme de confiance, qui est celle de confidence, ou la confiance assurée, dans sa traduction française par Louise Querer, qui concerne plutôt l'aspect système, l'aspect social des interactions, qui concerne la temporalité longue, qui est associée le plus souvent aux institutions que l'on retrouve dans la société. Et il y a comme ça trois lignes de partage, qui concernent la temporalité, ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon, ça me prendra trop de temps, le mode de rationalité ou du calcul de risque qui est associé dans ces processus, et les mécanismes de rétroaction qui leur sont également associés. Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque j'achète une voiture, d'accord, je peux, en effet, être dans un mode trust, confiance décidée, lorsque je décide de l'acheter. Je vais voir un vendeur, je fais un calcul rationnel qui prend en compte un certain nombre de facteurs, ma connaissance de la mécanique, le prix, la réputation de garage, etc., etc. Et donc, je fais un acte, je fais un saut dans l'inconnu, donc la confiance est toujours un saut dans l'inconnu, même quand elle est sur le mode rationnel. Je fais un saut dans l'inconnu, mais ce saut dans l'inconnu est basé sur un calcul rationnel. En revanche, lorsque je conduis cette même voiture pour aller au boulot, et lorsque j'arrive à une intersection, disons, avec un trafic dense, je suis dans un autre type de confiance qui est la confiance assurée. C'est-à-dire que je suis dans cette attitude dans laquelle je fais confiance au fait que la voiture démarre, que le moteur marche, que les feux ne s'éteignent pas lorsque j'arrive à l'intersection, que les ponts ne s'écroulent pas, etc., etc. Je fais confiance au système dans son ensemble. Et un autre exemple que je vais quand même prendre ici, c'est celui de la monnaie. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la sphère des transactions financières repose entièrement sur le trust, c'est-à-dire sur cette confiance décidée d'un acteur, par exemple d'un boursicoteur, que sais-je, ou d'un investisseur, etc. Mais le fait est que, et c'est là que je touche à un point très important, que le trust, pour le dire en termes philosophiques, ne comporte pas en lui-même ses propres conditions de possibilité. C'est-à-dire que le trust repose dans le mode aussi rationnel qu'il soit, repose malgré tout sur une histoire longue de confidence. Parce que quand j'ai affaire à de la monnaie, la monnaie en elle-même repose sur une histoire longue des institutions bancaires, etc., etc. Des interactions sociales qui leur sont associées, et ainsi de suite. Donc, cette distinction entre trust et confidence est absolument cruciale lorsqu'on essaie de comprendre ce qui va se jouer dans le numérique. Il est déjà en place dans le monde pré-numérique, comme le dit l'Human, parce que l'Human, lorsqu'il écrit, évidemment, il ne prend pas des exemples dans le domaine du numérique. Ce que j'essaye de faire ici, c'est de faire une extension de cette thèse, de la porter sur le terrain du numérique. Et ma thèse ici est de dire que le numérique, dans cet équilibre entre trust et confidence, qui décrit des formes de sociabilité, en réalité, le numérique accentue la prévalence du trust. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à un glissement, à une prépondérance de plus en plus grande du trust, au détriment de confidence. Et ce mouvement a des conséquences extrêmement importantes pour les interactions sociales. Alors, tout d'abord, parce que le numérique, évidemment, met l'accent sur le côté rationnel de la décision, le côté calcul rationnel du risque. Plus que dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de l'achat de la voiture. Parce que, par exemple, on est en face des calculs automatisés, des calculs de type actuariel, qui remplacent, dans un grand nombre de cas, le débat entre les parties prenantes, par exemple. Et puis aussi, deuxième aspect, cette idée de la boucle de rétroaction qui guide le comportement de l'utilisateur, de l'individu, du consommateur, qui met l'accent sur la bonne ou la mauvaise décision que je prends par moi-même. Et dont les conséquences me sont désormais imputables. C'est-à-dire que l'idée de la boucle de rétroaction qui guide le comportement individuel est extrêmement importante ici, parce que ce que fait le numérique, je vais y revenir tout à l'heure, il fait en sorte que cette boucle de rétroaction, de guidage du comportement de l'individu, est de plus en plus serrée. Là, je suis encore dans l'introduction, ça va devenir un peu plus parlant tout à l'heure. On est en face d'une espèce d'injonction à l'utilisation d'un service numérique. Par exemple, si je pense aux capteurs Fitbit, vous savez que les capteurs que certains portent, dont il était question tout à l'heure, et bien ces capteurs Fitbit, ils sont évidemment reliés à des modes de comportement et les produits numériques et les services associés sont eux-mêmes recommandés par tout un système de recommandation sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Que font ces systèmes de recommandation ? Ils font en sorte que, disons, l'utilisateur se retrouve dans une situation dans laquelle il est guidé dans le choix de ces produits par des systèmes de recommandation participatifs ou pas, je vais y revenir tout à l'heure. Et ce faisant, on assiste aussi à ce que j'appelle ici la responsabilisation de l'utilisateur, je vais l'expliquer aussi, là je suis encore dans l'introduction tout à l'heure. L'individu est de ce fait responsable de son propre bien-être. C'est parce que je suis invité à porter ces capteurs, qui sont éventuellement reliés à mon assurance maladie, n'est-ce pas, de près ou de loin, que je suis responsable de mon propre bien-être et d'utilisation de tel ou tel service de santé connecté. Donc, face à cette situation, quelles sont les pistes ? Alors, je vais d'abord expliquer deux pistes relativement classiques et je vais être relativement critique par rapport à ces pistes et après je vais aller un petit peu plus loin. Donc, les deux pistes principales consistent ce qu'on appelle aujourd'hui le Trust by Design et la confiance distribuée. Qu'est-ce que c'est le Trust by Design ? Alors, le by Design, c'est une expression qui apparaît dans la fin des années 90. Il consiste à dire qu'un certain nombre de procédures techniques ou au mieux technico-organisationnels, technico-ménagériels, est capable de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux. Lorsque ça apparaît, ça apparaît avec Privacy by Design à la fin des années 90. Et à l'époque, bon, je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir tout à l'heure, mais qui nous entraînera peut-être un peu trop loin, mais à l'époque, c'était encore une position que je qualifierais de défendable parce que c'était une prise de conscience de l'importance de la privacy, de la protection de la vie privée, des données privées, des données personnelles au sein de l'essor de l'Internet en fin des années 90, n'est-ce pas ? Et il y avait cette prise de conscience et cette proposition de, comment dirais-je, de faire en sorte qu'un certain nombre de procédures techniques de conception de logiciels, mais aussi organisationnelles, aussi économiques, des business models sous-jacents, etc., soient respectueux de la vie privée. Sauf qu'après, le « by design » est devenu une espèce de mauvalise et on assiste aujourd'hui à des reprises de ce terme à tout va. On a l'éthique « by design », on a bientôt « friendship by design » avec Facebook, on a « trust by design », évidemment, etc. Ce que je vais essayer de dire ici, c'est que, évidemment, ce « trust by design » est un mirage. La seconde figure, c'est celle de la confiance distribuée. Ces deux figures, elles vont souvent ensemble. La confiance distribuée concerne plutôt l'aspect reparti de la confiance. C'est le fameux « trustless » de la blockchain, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'en répartissant, bien sûr, il y a une partie technologique, mais il y a aussi une partie distribuée dans le sens organisationnel du terme. Dans l'idée de la blockchain, il y a l'idée qu'en repartissant les calculs parmi un certain nombre, un nombre suffisamment grand plutôt, de participants, on aboutirait à ce résultat que la confiance puisse être assurée par le fait même de repartir le calcul. Mais ce faisant, quelle que soit l'une ou l'autre des deux figures, on voit bien que l'accent est de plus en plus mis sur le « trust » dans les deux cas et non pas sur la « confidence ». C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus le centre de gravité se déplace pour ainsi dire de plus en plus vers le « trust », vers le calcul rationnel, vers le calcul actuariel au fond du risque. Et ce faisant, au fond, on assiste à la délégation de ce qui est évalué, des volations du risque ou de la confiance, de ce qui est digne ou pas de confiance, à des acteurs de plus en plus extérieurs aux institutions sociales classiques. On passe des institutions telles qu'on les connaît, débats politiques, débats entre parties prenantes, etc., à des processus algorithmiques automatisés. Et ce faisant, l'individu, lui, l'individu utilisateur, est cantonné sans doute dans toujours de plus en plus de choix possibles sur le marché, comme on dit, mais ces choix sont en réalité présélectionnés pour lui par des process dont il ne maîtrise pas les rouages et qui mobilisent les instances extérieures sur lesquelles l'utilisateur n'a aucune prise. On assiste, au fond, à l'automatisation de la confiance. C'est ça le point clé de ce petit parcours. C'est de dire que l'automatisation, ce mouvement, consiste à automatiser la confiance au détriment, évidemment, de ce que j'ai appelé tout à l'heure confidence, c'est-à-dire une histoire longue, comme disent les Anglais, grassroots-based, c'est-à-dire qui se base sur les interactions sociales de proche en proche qui partent des interactions sociales locales pour aboutir à des institutions qui sont les garants de la confiance. Je voudrais aller un peu plus loin et prendre un exemple un peu plus concret parce que j'aime bien montrer des choses relativement concrètes. Ce paysage-là, il y a un autre élément qui se rajoute à lui et qui est un élément qui relève proprement des problématiques de la régulation. Cet élément, c'est le poids de plus en plus élevé de ce qu'on appelle les labels. C'est-à-dire ces labels qui vous guident dans vos choix de tel ou tel produit ou service numérique. Vous pouvez penser aux labels, vous savez, comme sur des machines à laver, n'est-ce pas, écologiques, A, B, C, D et ça prend un petit peu les mêmes formes de manière un peu plus compliquée dans le domaine du numérique. On a aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais ça va arriver très vite, des services qui sont labellisés comme dignes ou pas de confiance. Et j'ajoute ici que cette résurgence des labels dans le domaine du numérique est quelque chose qui est inscrit dans la régulation, par exemple, y compris dans les textes de loi désormais, depuis deux ans. Par exemple, le règlement général sur la protection de données, que vous connaissez sans doute, stipule très clairement qu'ils appellent ça les marques de confiance, des systèmes de labellisation sont amenés à se développer dans l'espace économique européen pour justement, disons, permettre la protection du consommateur, mais aussi, ce mouvement peut avoir des effets que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, il y a toujours cette ambiguïté entre la protection du consommateur et les problématiques de régulation. Alors, que se passe-t-il dans ce domaine des marques ou des labels de confiance ? Dans le domaine, par exemple, des données personnelles. Alors, il se trouve que j'ai pas mal travaillé là-dessus avec des collègues il y a quelques années, avec des collègues universitaires, mais aussi avec des acteurs disons institutionnels et économiques, y compris la CNIL. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, je vais prendre cinq minutes juste pour expliquer ce schéma-là, qui n'est pas très beau, je m'en excuse, mais qui apporte quelque chose. Alors, supposons qu'on ait, qu'on puisse définir un niveau zéro qui nous est, proposé par le règlement général sur la protection de données. Vous savez, c'est ce règlement européen qui instaure la protection des données dans l'espace européen. Et qu'on puisse, tout est ici, question de référentiel, qu'on puisse dire, par exemple, il y a un niveau zéro de protection du consommateur qui consiste à respecter les conditions A, B, C, D. Par exemple, A, les données que l'entreprise collecte sont sécurisées selon tel ou tel protocole. Ça peut être des choses relativement précises. L'exigence B, les données sont stockées sur le territoire européen, etc. Et donc, on définit comme ça un référentiel de l'habilisation et on va dire tel ou tel service est digne ou pas de confiance selon la manière dont il répond ou pas au référentiel. D'accord ? Alors, le problème, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une entreprise, enfin, pardon, un label X, par exemple, délivré par une entreprise, par une institution, pardon, à une entreprise qui, à un moment donné, va être bien en dessous de l'exigence réglementaire. C'est le moment en haut, en bas, en bas, pardon, en bas à gauche du tableau. D'accord ? Et puis, progressivement, en jouant sur les référentiels, le label, appelons le label X, va monter en exigence pour attendre le niveau imposé par la législation. en jouant sur les référentiels, en jouant sur les exigences que les entreprises doivent satisfaire. Mais, au même moment, tout à gauche du tableau, il y a par exemple aussi le label CNIL qui, lui, est supérieur à l'exigence réglementaire. C'est-à-dire que le label CNIL est tellement fort, parce que le CNIL, maintenant, ils ne le font plus, mais il y a deux ans, ils délivraient des labels pour des services numériques, pour le coffre fort numérique, par exemple. ils étaient tellement exigeants qu'ils étaient largement au-dessus de ce qui était légalement nécessaire. D'accord ? Vous voyez, on peut avoir comme ça des exigences de niveaux très différents. Alors, le problème, c'est qu'en jouant sur le temps, en avançant dans le temps, dans les années, les labels peuvent, bien sûr, monter en exigence, mais ils peuvent aussi descendre en exigence. C'est-à-dire que rien n'empêche un organisme de labellisation continuait à délivrer le label qui est en dessous de l'exigence réglementaire. C'est une subtilité qu'on a souvent, qu'on ne met souvent de mentionner, mais c'est légalement le cas. Parce qu'on est dans un processus, disons, de labellisation commerciale. Ce qui fait que les services numériques tels qu'ils sont proposés sont ici, comment dirais-je, fluctuants. cette confiance, elle est fluctuante. Si maintenant, je suis un utilisateur lambda et que je regarde à un moment T ce qui m'est proposé sur le marché, je vois les produits labellisés et je suis amené à leur faire confiance. Sans forcément me demander le mécanisme, vous voyez, je parlais tout à l'heure des mécanismes qui sont sous-jacents à cette institutionnalisation de la confiance. Sans forcément me demander qu'est-ce qui se passe derrière, ou sous le capot plutôt. Et donc, ici, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'on est dans une situation nouvelle, on passe, y compris pour l'entreprise, je vais prendre deux points de vue, celui de l'entreprise et celui de l'utilisateur, y compris pour l'entreprise, on quitte un modèle qui a guidé, disons, disons, tout le développement industriel depuis 19e, enfin, 19e jusqu'à maintenant, qui était basé sur la conformité. il fallait que l'entreprise dans ses produits soit conforme à un référentiel bien défini. Et on quitte la problématique de la conformité pour regagner la problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui accountability, c'est-à-dire que je dois répondre, pouvoir répondre à des risques, mais ces risques, en tant qu'entreprise, c'est moi-même qui les définis. Donc, on est dans un déplacement au sein de la gouvernance, il y a une nouvelle forme de gouvernance qui apparaît, on passe du légal, disons, de l'exigence légale pour l'entreprise au régulé. On peut penser, bien sûr, ici, à ce concept de roll-out néolibéralisme qui consiste à dire qu'il y a un mouvement d'aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de néolibéralisme qui consiste à réguler de plus en plus. C'est-à-dire que le néolibéralisme, de ce point de vue-là, n'est pas du tout un libéralisme classique, ce n'est pas du tout l'absence des règles, c'est au contraire les règles beaucoup plus préhentes mais de nature différente. Pourquoi de nature différente ? Parce qu'on passe de l'interdit au recommandé. C'est-à-dire qu'on recommande aux entreprises, on fabrique le désir de l'entreprise pour ainsi dire de répondre à tel ou tel label. Donc, voyez bien que c'est un système de régulation de comportement des acteurs économiques. De manière un peu provocative, je dirais même que si j'ai une entreprise et que je veux savoir si je suis en conformité aujourd'hui, je n'ai pas d'autre moyen de savoir si je suis en conformité que de passer par un procès. C'est-à-dire que je suis conforme uniquement si je ne suis pas condamné. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que parce que je n'ai jamais une garantie de conformité acquise une fois pour toutes. Comme disait Deleuze, aujourd'hui, on n'en finit jamais avec rien quand il qualifiait les sociétés contemporaines. Je pense que ça illustre assez bien ce point. La sanction disciplinaire est bien sûr toujours possible, mais ce n'est pas elle qui est le moteur de cette forme de gouvernance. Maintenant, sur le terrain de l'individu, c'est là que ça nous intéresse sans doute le plus, on assiste à un double mouvement. Un double mouvement un peu paradoxal et c'est là-dessus que je vais m'attarder un petit peu plus. Parce que distinguer, on assiste à ce que j'appelle ici la déresponsabilisation de l'individu. parce que distinguer entre les services de confiance que j'ai labellisés, selon cette procédure fluctuante, mouvante, modulable de labellisation, distinguer entre les services de confiance et les autres, c'est produire du risque. C'est produire du risque et de la confiance qui est censée résorber ce risque. C'est-à-dire que je définis le risque et je le résorbe en tant que régulateur et je mets en place des mécanismes qui sont capables de le résorber. On assiste à une fabrication du risque. Mais au-delà de ça, on assiste aussi à la définition du possible pour le consommateur, pour l'individu. Les services qui ne sont pas dignes de confiance ne sont pas interdits. Je peux toujours acheter un service qui n'est pas labellisé. Simplement, ils ne sont pas recommandés. Ça conduit à des comportements de consommation pour ainsi dire conformes qui se calent sur des référentiels donnés mais qui sont en même temps modulés en permanence. au gré de changements des référentiels, des périmètres de labellisation, etc. Et fondamentalement, à quoi ce point conduit, c'est qu'à se conformer sans réserve pour ainsi dire aux prescriptions ici en extérieur de confiance imposées par des instances extérieures, l'individu perd évidemment toute attitude critique face à ce paysage et ça conduit à la génération des conduites qui ne font que suivre ce qui est prescrit. Donc, on assiste à une espèce de confiance suggérée et aveugle. Suggérée dans le sens où ce mode de gouvernance suggère de la confiance à l'utilisateur et aveugle dans le sens où l'utilisateur ne fait que suivre ce qui est prescrit tout en se donnant bonne conscience évidemment parce qu'il achète les produits numériques labellisés. Mais on assiste aussi deuxième mouvement à la responsabilisation de l'individu. Vous voyez la contradiction j'aime bien travailler sur les tensions disons c'est jamais univoque c'est toujours des tensions c'est là qu'on peut le constater. L'individu aujourd'hui est responsable de ce qui lui arrive c'est en ce sens qu'il est responsabilisé. Je reprends ici le travail de Danilo Martuchelli un sociologue très important qui dit aujourd'hui disons l'inspiration fukudienne est évidente ici l'individu est tenu aujourd'hui pour responsable non seulement de ce qu'il fait ce qui est la notion de la responsabilité n'est-ce pas je suis responsable de mes actes mais l'individu aujourd'hui dans ce mode de gouvernance est tenu de responsable de tout ce qui lui arrive. Vous êtes au chômage c'est de votre faute vous avez fait un mauvais calcul. vous êtes tombé malade c'est de votre faute vous n'avez pas assez couru vous n'avez pas fait dix mille pas que votre capteur Fitbit vous a conseillé. N'est-ce pas ? Donc l'individu est responsabilisé dans ce sens précis où il est tenu pour responsable de ce qui lui arrive souvent en dehors de sa volonté. Il est tenu responsable de ce qui lui arrive pourquoi ? Parce que c'est dans l'exacte mesure où il est tenu d'ajuster son propre comportement sur le référentiel dont il n'est pas l'auteur n'est-ce pas ? Je parlais tout à l'heure de référentiel et bien justement il y a des boucles de rétroaction qui ajustent le comportement de l'individu et bien c'est exactement dans la proportion où l'individu est tenu de s'ajuster sur le référentiel dans son comportement qu'il peut être tenu pour responsable dans ce sens précis responsabilisé de son propre comportement. En réalité le mouvement est évidemment relativement ancien il date au moins de la deuxième moitié du 20ème mais il se conjugue avec le numérique l'exemple du pénal c'est Foucault qui le prend dans les années 70 aujourd'hui il ne juge pas l'anormalité de l'individu c'est-à-dire que le criminel ce n'est pas quelqu'un qui est anormal par rapport à la société c'est quelqu'un qui a fait un mauvais calcul donc on peut l'éduquer il a fait un mauvais calcul il a mal jugé les risques donc il était dans le mode trust n'est-ce pas comme je disais tout à l'heure il a mal jugé les risques relatifs à son comportement et donc il a fait un mauvais calcul donc on peut ajuster son comportement en le soumettant à une thérapie comportementale par exemple et l'exemple le plus près de nous de capteur Fitbit est exactement la même chose je l'ai évoqué tout à l'heure déjà l'individu est responsable de son propre bien-être justement parce qu'il est responsable d'utiliser tel ou tel service labellisé voilà donc on est dans une situation paradoxale où l'individu est tenu pour responsable d'ajuster son propre comportement sur un référentiel qu'il n'est pas construit et dont il n'est pas l'auteur alors je vais peut-être m'arrêter là juste pour terminer on a donc dans ce domaine de la confiance numérique deux interprétations possibles soit comme je le disais au tout début on essaie de redonner de la confiance on suppose alors qu'on est dans un paysage où la confiance est quelque chose de tangible on a des mécanismes plus ou moins connus de l'interaction sociale son niveau est perturbé par le numérique et il suffit simplement de choisir les bonnes mesures trace by design label certification pour labelliser les acteurs et retablir l'équilibre perdu n'est-ce pas mais il y a une faute pardon dans la slide mais on peut aussi considérer une deuxième interprétation qui consiste à dire on est en face d'un nouveau type de gouvernementalité néolibérale dans laquelle donc on est en présence d'un mécanisme de régulation qui est propre aux sociétés ce que Delos appelait les sociétés de modulation ou sociétés de contrôle et la confiance ici est un mécanisme sui generis pour ainsi dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité psychologique de la confiance c'est pas une positivité pour ainsi dire qui serait préalable à la mise en oeuvre économique ou juridique ou réglementaire des processus que je viens de décrire voilà je vais peut-être m'arrêter là applaudissements applaudissements